Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous dis ça à chacune des vidéos que je poste c'est vrai que cette année j'ai énormément de mal à être régulière, à poster des vidéos comme au début je faisais, enfin il y a quelques temps je faisais tous les mercredis et tous les samedis il me semble que c'était ça, et cette année j'ai énormément de mal à respecter ce planning on va dire, il y a plein de choses qui font que j'ai pas forcément le temps de filmer des vidéos j'ai pas forcément le temps d'après faire les montages, les poster après dans ce moment j'ai eu quelques petits soucis avec internet chez moi, je sais pas ce qu'il s'est passé mais internet, la télé, ça a tout merdé, donc ça a pas aidé non plus le fait de plus avoir internet mais voilà, donc si jamais vous voulez savoir un peu pourquoi cette année j'arrive pas trop à être régulière dans mes vidéos pourquoi je suis pas mal absente sur mes vidéos, etc, etc en ce moment je me demandais si j'allais pas faire une FAQ, donc si jamais ça vous dit que je fasse une FAQ dites le moi dans les commentaires, et puis si je vois que vous êtes plutôt nombreuses à vouloir que je fasse une FAQ et bah dans ce cas là j'en ouvrirai une, je vous préviendrai de toute façon je vous mettrai un petit mot quelque part sur Facebook, un peu partout de toute façon pour vous prévenir que j'ouvrirai une FAQ mais voilà, si jamais vous avez des questions à me poser ce serait le bon moment pour me les poser, surtout sur mon absence parce qu'à chaque fois au début de vidéo, à chaque fois je vous répète pourquoi je suis absente, etc, etc et c'est vrai que je détaille pas trop le pourquoi du comment je suis absente, etc, etc alors que c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu pour les mêmes raisons mais j'approfondis pas trop parce que c'est pas le but des vidéos de vous expliquer pourquoi je suis absente, qu'est-ce qui m'arrive précisément, machin, bidule donc voilà, si jamais vous avez envie que je fasse une FAQ pour répondre à toutes vos questions sur tous les sujets, que ce soit santé, études, vidéos, Youtube, machin voilà, si jamais ça vous tente que je fasse une FAQ, dites-le moi dans les commentaires et puis voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancement de cette FAQ donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo que j'avais prévu de vous faire beaucoup plus tôt en fait à vrai dire, et j'ai traîné, 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 traîné en disant ah mais il faut encore que j'achète ça, machin, donc il faut que je le remonte, bidule, machin et au final, bah, c'est un peu tard donc comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est mon haul des soldes beauté donc il y a soldes et pas que, parce qu'il y a des achats que j'ai acheté, enfin des achats que j'ai fait dernièrement 1, 2, 3, on y arrive mais voilà, c'est vrai que cette vidéo, j'avais prévu de vous la poster beaucoup plus tôt et au début, je voulais vous faire une seule vidéo, mode et beauté et à chaque fois, je me disais, ah oui, mais c'est vrai, je voulais acheter ça, je l'ai vu sur le site je vais l'acheter, machin, bidule, machin et au fur et à mesure, bah, je prends du retard à vous faire la vidéo je n'ai pas voulu vous faire plein de petites vidéos soldes j'ai voulu vous en faire une seule grosse résultat des comptes, je me retrouve pour vous en faire deux et plus d'un mois après la fin des soldes donc, ouais, je suis un peu désolée par rapport à ça parce que je voulais vous y faire plutôt pour que vous puissiez trouver les mêmes produits dans les magasins, etc, etc mais, voilà, je voulais quand même vous montrer tout ce que j'ai acheté pour vous les présenter vous pouvez toujours les acheter, alors ils ne sont peut-être pas en solde mais voilà, on trouve toujours des petites promos dans les magasins des offres spéciales, etc donc, je me suis dit que je voulais quand même vous y montrer donc, comme je vous l'ai dit, cette partie-là, c'est la partie beauté et je vous ferai une deuxième vidéo, je pense, à la fin de la semaine ou peut-être début de la semaine prochaine sur tout ce qui est la partie mode j'ai pas énormément de choses dans les deux parties mais je préfère séparer pour pas que la vidéo dure trop longtemps alors, c'est parti j'ai tout d'abord commencé par un... par deux produits qui ne sont pas des produits que j'ai acheté tout simplement des cadeaux de Noël de la part de ma tante que j'ai vu fin janvier, il me semble donc, voilà, c'est les cadeaux de Noël que j'ai eu de la part de ma tante donc, tout d'abord, j'ai eu une petite trousse comme ça de chez Sephora à la mangue donc, il y a un lait hydratant, un gel douche et une fleur de douche je suis super contente parce que j'aime beaucoup les petites trousses comme ça pour partir en voyage, c'est super pratique et l'odeur de la mangue, j'aime beaucoup c'est une odeur que j'aime énormément donc, je suis super contente ça va me servir si je pars en voyage, en week-end tout ça et tout ça, je vous en dis pas plus mais, voilà, je suis super contente parce que ça, c'est vraiment pratique et puis les petites trousses, j'en ai jamais assez c'est toujours pratique pour mettre le maquillage et les trucs comme ça donc, je suis super contente pour ça et avec, il y avait une petite palette de chez Sephora donc, c'est là je sais plus le nom de la palette en plus, j'avais essayé de la retenir mais je sais plus c'est même pas écrit en plus bref, c'est des petites palettes comme ceci en forme un peu d'enveloppe et, hop ah, c'est la VIP Pass la palette voilà et elle se présente comme ceci donc, il n'y a pas de miroir c'est comme ceci il y a un petit tuto, vite fait qui explique un peu quelle couleur mettre où et, voilà, les couleurs donc, elle est juste magnifique j'aime énormément les couleurs il y a du marron en haut il y a du bleu il y a des couleurs plutôt neutres ici enfin, vraiment, au niveau couleur c'est parfait pour les fêtes pour tout et même à tout le temps avoir sur soi c'est vraiment pratique je pense que c'est une palette que je glisserais facilement dans mon sac à main si jamais, voilà je pars quelque part que c'est pas prévu que je reste dormir ou quoi bah, tout le temps glisser cette palette dans mon sac au cas où pour le lendemain pour dire d'être présentable donc, voilà, c'est une petite palette que j'aime beaucoup parce que, voilà, c'est vraiment pratique ça se glisse partout il y a des couleurs pour tout type de maquillage des trucs de soirée des trucs plutôt neutres et discrets enfin, plutôt plutôt au ravi de cette petite palette ensuite, dans les achats que j'ai fait vraiment que j'ai fait moi pendant les soldes je vais vraiment vous présenter genre, ce que j'ai acheté pendant les soldes et après, je vais vous présenter ce que j'ai acheté hors solde donc, tout ce que j'ai acheté pendant les soldes niveau beauté c'était tout soldé ou du moins, plus ou moins il y a un article c'est un peu compliqué donc, tout d'abord je vais faire pas dans l'ordre dans lesquels j'ai acheté mais dans l'ordre par magasin tout d'abord, je me suis pris un fard à paupières de chez Kiko qui sont comme ceci c'est ceux qui sont en vague là qui s'utilisent sec et mouillé je crois, c'est ça je crois, c'est ceux-là je sais pas comment ils s'appellent ces fards-là enfin, bref c'est les fards qui sont carrés comme ceci j'ai pris la teinte 201 qui est une sorte de champagne rosé enfin, qui est juste magnifique c'est une couleur que j'aime j'aime par-dessus tout j'utilise tout le temps tout le temps même quand je mets juste de l'eyeliner comme aujourd'hui bon, je l'ai pas utilisé celui-ci mais j'ai utilisé un autre fard dans le même genre voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup qui passe partout vous pouvez être maquillé et ça fait maquillé mais pas trop c'est vraiment très discret et je l'ai eu pour 4€ il me semble au lieu de 8 et quelques je sais plus à combien ils sont j'ai perdu le ticket de caisse mais il me semble que je l'ai eu pour 4€ au lieu de 8 et quelques je crois je sais plus mais en tout cas il était à moins 50% donc en fonction de son prix de base voilà, vous enlevez la moitié et vous avez le prix auquel je l'ai eu et voilà il ne restait pas beaucoup dans cette teinte mais c'est vrai que c'est une couleur que je cherchais depuis un moment parce que c'est une couleur que j'utilise énormément ensuite chez Kiko j'ai pris un autre vernis qui était soldé ça j'avais repéré sur le site et j'avais prévu d'aller en magasin chercher je le voulais dans une deuxième teinte mais il ne l'avait plus en magasin donc c'est pas grave c'est un vernis de la collection Real Glare de chez Kiko toujours qui est le numéro qui est le numéro combien ? tiens non mais il n'écrirait pas là-dessus je vous jure n'importe quoi pourquoi il ne met pas le numéro ? on est sérieux ? bon c'est le numéro je ne sais plus combien peut-être bien le numéro 6 je crois que c'est le numéro 6 j'ai un doute mais je pense que c'est le numéro 6 et c'est ceux qui ont en effet un peu sugar mat et il est comme ceci alors ah si là vous voyez bien il est juste magnifique il est divin et je l'ai payé je crois 1,80 ou 2 ou 2 euros 1,80 ou 2 euros au lieu de 4 et quelques il me semble ils étaient à 4,80 4,90 et je l'ai payé 1,80 il me semble ou 2 je ne sais plus exactement combien je l'ai payé mais je n'ai pas décidé d'une seule seconde je le trouve juste magnifique ce vernis et je l'ai swatché en plus donc je peux vous le montrer genre une fois swatché ce qu'il donne allez donc voilà vous voyez très bien genre la texture enfin ouais effet sugar mat c'est vraiment ouf et il est juste magnifique qui reste toujours super brillant enfin c'est une tuerie ce vernis je l'aime énormément je l'aime d'amour ensuite chez je vais dire monoprix oui mais ce n'est pas ce magasin que je voulais parler en premier chez Mariono j'y suis passée comme ça par curiosité parce que je sais que des fois ils ont des trucs sympas soldés en fait et je cherchais s'ils n'avaient pas des vernis et si soldés par le plus grand des hasards ils avaient des vernis et si soldés mais c'était des teintes un peu dégueux j'ai envie de dire c'est vraiment genre des couleurs un peu une sorte de vieux marron légèrement bric enfin une couleur pas du tout jolie qui je ne pense pas qu'on puisse porter ça sur les ongles parce que je trouve que c'est vraiment pas flatteur c'est vraiment pas beau comme couleur et voilà deux autres couleurs dans le même style qui ne sont pas forcément jolies et j'ai trouvé la perle rare j'ai trouvé ce vernis qui est le nice is nice ou nice is nice je ne sais pas si c'est censé être la ville ou le mot nice donc voilà qui est comme ceci qui est une sorte de lila pastel il est juste magnifique et je l'ai payé 4 euros genre 4 euros au lieu de 11 et quelques j'ai des gens super contente bon je pense que vous vous rendez compte que la qualité a un peu changé c'est normal je filme avec un autre appareil photo le lien la batterie a rendu l'âme du coup pendant qu'il charge j'ai pris l'appareil photo de ma mère donc désolé pour le changement de qualité de luminosité etc je pense qu'avec l'appareil photo c'est mieux donc bref pour en revenir au vernis ici dont je vous parlais donc ouais il est il est super joli c'était le dernier j'étais vraiment surprise de le trouver parmi tous les vernis ici soldés j'ai trouvé celui-ci qui est une couleur super jolie je trouve que ce soit pour pour l'hiver ou même pour le printemps voilà c'est vraiment une sorte de lila très très pastel vraiment ça fait penser un peu au Fidji mais plus violet en fait c'est vraiment une couleur que je trouve très jolie qui fait très propre et très classe sur les ongles donc voilà payé 4 euros et quelques au lieu de 11 il n'y a pas photo c'était genre la super bonne affaire et pareil que l'autre je l'ai swatché également donc je pense que vous verrez un peu mais là il ressort un peu gris mais voilà il est plus violet plus lavande ensuite donc cette fois-ci chez Monoprix j'ai pris deux vernis et c'est là qu'il y a un petit truc qui fait que c'est soldé mais bof donc ils étaient tous les deux dans un bac où c'était marqué moins 50% sur les vernis qui avait une petite étiquette rose vous voyez les deux ont une étiquette rose je n'ai pas rêvé et du coup j'ai pris un vernis de la marque Revlon qui est le je pense que c'est ça son truc il n'y a pas de nom ah si il y a un nom Scandalous Scandalous super beau super beau accent on notera l'accent anglais magnifique qui est le numéro 761 hop voilà et un sign full color qui est le d'accord je vais vous épargner ça qui est le Gilded Gilded je ne sais pas trop comment ils le disent voilà et donc il ressemble à ça les deux vernis j'ai eu une folie des paillettes je ne sais pas ce qui m'est arrivé et au moment de passer à la caisse en fait elle bip la caissière bip les deux vernis je lui demande je lui ai quand même demandé la réduction est bien passée sur les deux vernis oui 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 vous auriez dû les payer tant vous payez tant bon d'accord ok une fois rentrée à la maison je me dis quand même je vais vérifier sur le ticket de caisse j'aurais dû le faire tout de suite vous allez me dire j'aurais dû vérifier tout de suite mais moi naïve comme je suis elle me dit oui 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 vous voyez vous auriez dû payer tant et vous payez tant machin la réduction s'est passée machin bidule sauf que manque de peau la réduction est passée sur celui-ci mais pas sur celui-ci alors je me dis peut-être que celui-ci n'avait pas réellement la réduction et qu'il y a des gens qui se sont amusés à décoller les petites étiquettes à les remettre sur d'autres vernis pour faire des blagues ce qui n'est pas impossible on va se le dire c'est pas impossible que ça arrive donc du coup c'est pas grave parce que je les trouve pas excessifs les vernis in full color donc je les payais 4,99€ et le vernis Revlon qui est normalement à 9,99€ que je vais payer 4,98€ il me semble donc je suis plutôt super contente parce que les vernis Revlon c'est vrai que j'ai trouvé très joli et j'ai jamais osé en acheter parce que je trouvais ça un peu cher en fait sans vraiment savoir la qualité j'osais pas trop et c'est vrai que celui-ci est très très beau c'est un vernis noir qui n'est pas opaque et qui est rempli de paillettes fuchsia de différentes tailles il est juste sublime et donc pareil je les ai swatchés les deux du coup vous pouvez voir ce que ça donne alors le Revlon en haut et le sign full color en bas et voilà c'est deux vernis que je trouve très jolis je sais pas ce qui m'est arrivé j'ai eu une passion paillettes en ce moment entre le vernis Kiko Rilière et ces deux là je sais pas j'ai eu un coup de folie pour les vernis à paillettes alors que j'en mets très rarement ensuite je suis passée chez Yves Rocher j'avais un truc de réduction que j'ai reçu par mail vous que j'ai la carte de fidélité je pense comme beaucoup un truc genre on avait 50% de réduction et on avait 10% de réduction supplémentaire du coup j'ai racheté mon mascara chéri d'amour qui est à 24€ du coup j'ai eu les moins 50% dessus donc il est passé à 12€ et en plus des moins 50% j'ai eu encore moins 10% du coup je l'ai payé une dizaine d'euros au lieu de 24 donc y'a pas photo je l'ai payé genre le prix d'un mascara de supermarché alors qu'il est 100 fois mieux c'est mon mascara chouchou de tous les temps je l'adore c'est un truc de dingue c'est celui que je porte aujourd'hui et je sais pas en fait si vous verrez les cils qu'il fait mais il est juste mais ouf c'est un mascara que j'adore donc c'est vrai que je l'ai racheté sans hésiter vu que j'avais vu que j'avais cette réduction de 10% supplémentaire j'ai pas hésité et je suis vraiment super contente donc il est encore dans l'emballage parce que j'ai pas fini celui que j'ai déjà qui est le même mais je l'ai pas encore fini du coup c'est un peu genre mon mascara de secours et ensuite dans ce qui n'était pas soldé donc je me suis racheté un eyeliner parce que mon eyeliner a rendu l'âme il était vide donc il a fallu que j'en rachète un et j'ai décidé de faire une folie et d'acheter un eyeliner feutre de toute ma vie j'ai jamais utilisé d'eyeliner feutre de toute ma vie j'ai toujours été au eyeliner liquide et une fois j'ai testé un eyeliner gel de chez ELF mais voilà les eyeliner feutre j'y ai jamais touché du coup je me suis dit allez on va faire un effort voir ce que ça vaut je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment beaucoup les liners en feutre qui trouvent ça plus pratique plus facile donc bon je me suis dit on va tester et j'ai pris le Master Precise de chez Maybelline qui est comme ceci voilà donc il est censé être waterproof j'ai revérifié sur l'emballage et tout machin il est censé être waterproof il ne l'est pas du tout clairement il ne l'est pas il bave à la fin de la journée il s'en va avec la bioderma on frotte un peu avec de l'eau ça coule de partout donc clairement il n'est pas waterproof alors qu'il est censé l'être je précise j'ai quand même relu sur l'emballage pour être sûre donc il n'est pas waterproof après sinon j'aime bien ce que j'ai utilisé aujourd'hui je ne sais pas si vous verrez voilà c'est un eyeliner feutre voilà je ne suis pas fan parce que je préfère les liners liquides en général l'application est plutôt pratique et tout mais en fait j'ai l'impression qu'il faut grave appuyer pour avoir pour avoir quelque chose en fait si on passe juste comme ça on n'a rien en fait il n'y a presque rien alors qu'avec un eyeliner liquide on a alors que là il faut vraiment appuyer pour avoir quelque chose et je trouve ça un peu dommage et même en le mettant on est obligé de repasser 3-4 couches parce que ça fait des traces de là où on est passé parce qu'il faut appuyer pour qu'il y ait un produit qui sorte du coup je suis assez mitigée parce que c'est vrai que je trouve ça pratique parce que c'est vite fait le matin il m'a fallu un moment pour prendre le coup de main parce que je ne suis pas habituée à cette forme d'eyeliner là du coup voilà mais ça va vite le matin c'est vite fait on trace le trait on remplit basta pouf fini mais je ne suis quand même pas fan et je pense que je vais rapidement repasser au liner liquide parce que c'est vrai que c'est bien mais bof et surtout que celui-là il m'a coûté une dizaine d'euros entre 10 et 11 euros je crois donc ça fait un peu un peu suer qu'il est censé être waterproof et il ne l'est pas et qu'en plus voilà que ce ne soit pas exceptionnel niveau application et niveau pigmentation on va dire ensuite deuxième truc pareil que j'achète en supermarché du coup c'est un shampoing sec et c'est celui de chez Fructis qui est le shampoing sec il nettoie les cheveux sans les mouiller bref c'est voilà un shampoing sec comme ceci en fait c'est ma soeur qui me l'a pris parce que je ne suis pas allée faire des courses avec elle et je lui avais demandé de me prendre un shampoing sec je lui avais montré la photo du shampoing sec Baptiste pour qu'elle prenne le même et il n'y était plus donc j'ai juste testé une fois alors je ne serais pas trop vous dire je n'ai pas vraiment d'avis particulier sur celui-ci juste qu'il est complètement différent des shampoings sec Baptiste parce que quand on l'applique ça ne fait pas une sorte de poudre blanche directement les shampoings sec Baptiste et même les autres les casinos que j'ai pu tester ou quoi ça fait directement une sorte de petite tâche blanche sur les cheveux légère mais ça fait quand même ça alors que ça pas du tout il faut le poser il faut le laisser enfin ouais il faut l'appliquer il faut le laisser poser 2 minutes puis ensuite il faut le brosser enfin c'est un peu différent des shampoings secs que j'ai l'habitude d'utiliser mais voilà il fait son job pour la seule fois où je l'ai utilisé il fait son job donc ça va plutôt bien et dernier truc que j'ai acheté qui n'était pas soldé que j'ai acheté là il y a quelques jours c'est encore un vernis surprenant n'est-ce pas ce qui va être le plus surprenant c'est que c'est un vernis rose et ça c'est genre méga surprenant de ma part et c'est un vernis in full color qui est comme ceci qui est le Balimist numéro 387 qui a un effet métallisé que je pense que vous voyez un peu métallisé nacré qui est genre juste sublime alors pareil je l'ai swatché pour vous montrer et malheureusement il n'est pas opaque c'est le seul bémol que j'ai à lui faire il n'est pas opaque là il y a 3 couches et clairement il n'est pas opaque sur l'ongle il va falloir 4 ou 5 couches à mon avis pour que ce soit un beau rendu mais sinon c'est une couleur qui est juste sublime et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vernis rose que en général je n'aime pas la couleur rose et que j'achète rien de rose c'est super rare mais celui-ci m'a vraiment tapé dans l'oeil avec tous ses reflets comme ça enfin il est juste il est juste oufissime enfin bref voilà donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté pendant les soldes et pas les soldes aussi niveau beauté donc je vous retrouve je pense dans une semaine ou peut-être un peu moins en fonction de comment j'arrive à m'organiser pour vous faire la partie plutôt vêtements de mon haul solde mais pas que donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous voulez que je fasse une FAQ ou pas et puis ce que vous avez pensé de cette vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt salut bye